Bonsoir à tous, bienvenue sur le Tapis Rouge pour la montée des marches du film d'Olivia Assayas. Avant de vous en parler, nous avons Viggo Mortensen qui est ici pour présenter en sélection à certains regards Captain Fantastic. Godim, bonsoir Viggo Mortensen. Comment ça va ? Bien, je suis content d'être ici avec toute la famille. Oui, vous pourriez pas nous amener vos enfants de cinéma ? Parce que vous avez une très belle famille avec vous ce soir. Vous avez un peu joué le rôle du père dans tous les sens du terme. Dans ce film, ils sont tous ici ce soir. Comment vous vivez comme ça ces aventures cannoises ? Là vous n'êtes pas en compétition. Est-ce que du coup vous êtes plus détendu ? Il y a une magie particulière dans ce festival vous trouvez ? Être à Cannes c'est toujours un honneur et c'est toujours une opportunité. Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'univers de votre réalisateur, Matros ? Dans sa proposition, dans ce scénario, c'est quoi qui vous a attiré en premier ? Une belle histoire, une belle histoire qui parle de l'importance de rester ouvert à changer d'avis et à soigner l'amour. Je pense que c'est plus important qu'on est, qu'on devient l'amour qu'on donne, pas l'amour qu'on reçoit. Je crois que c'est le message un peu de ce film. Merci beaucoup Viggo Mortensen, très bonne soirée. Viggo Mortensen, il est le héros de Captain Fantastic, présenté en catégorie Un Certain Regard. L'histoire d'un père de famille qui choisit de vivre avec ses enfants loin de la civilisation et de leur proposer un modèle alternatif d'éducation aux grands dames de son entourage et de la société en général. Un très beau film qui sortira à priori cet été au cinéma. Affaire à suivre, ce soir, ce qui nous intéresse avant tout, c'est évidemment la compétition et la présentation du film d'Olivier Assayas, Personnel Chopper. C'est une cinquième présence en compétition pour ce réalisateur qui est venu à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était pour Cils Maria en 2014 et son héroïne était Kristen Stewart. Héroïne qu'il retrouve pour laquelle il dit avoir partiellement inconsciemment écrit ce rôle. Personnel Chopper, un film étrange à la fois sur le matérialisme et la spiritualité où Kristen Stewart incarne une jeune femme tourmentée, une jeune femme en deuil. Le deuil d'un frère médium qu'elle a l'impression de voir. Une rencontre avec des fantômes et une très belle rencontre entre Olivier Assayas et Kristen Stewart qui se retrouve donc pour la deuxième fois, non seulement pour une collaboration, mais aussi en compétition à Cannes. On attend évidemment toute l'équipe du film. En attendant l'arrivée de l'équipe de Personnel Chopper, ce que je vous propose, c'est de revoir un moment évidemment toujours émouvant. Le rang I après la projection de Julietta de Pedro Almodovar précédemment présenté sur les marches. Je vous propose de regarder ces très très belles images. C'était il y a quelques minutes. avec Pedro Almodovar heureux, ému, qui salue la caméra, qui l'embrasse. C'est avec cet objet qu'il magnifie les femmes. Il l'a fait une fois encore avec Fulietta. Grand retour de Pedro Almodovar, un habitué de la compétition. Ces comédiennes sont également en larmes. On sait combien ce moment est émouvant. Et toute l'équipe a eu droit à une très belle ovation de la part de la salle. Trois films qui sont présentés aujourd'hui en compétition. Et on attend donc l'équipe d'Olivier Assayas. Après, ce sont elles donc de Julietta, de Pedro Almodovar. Et un peu plus tôt, c'était Aquarius de Kleber Mendoza Filho, qui a enthousiasmé les festivaliers. Une très très belle journée de compétition aujourd'hui, avec des films comme toujours très très différents les uns des autres. Alors que c'est Chloé Sévigny que vous allez retrouver sur les marches. Elle vient présenter un court-métrage à la semaine de la critique, qui sera présenté en fin de semaine. Actrice et gérie du cinéma, de la télévision. Et souvenez-vous, si elle est ici ce soir, ce n'est sans doute pas un hasard, elle a travaillé avec Olivier Assayas pour Daemon Lover, qui avait été présenté en 2002 au Festival de Cannes. C'est la cinquième fois qu'Olivier Assayas présente un film en compétition. Il n'a pour l'instant jamais été récompensé. La première fois, c'était Les Destinées Sentimentales en 2000. Suivi par Daemon Lover donc en 2002, Clean en 2004, Sis Maria en 2014. Et il vient donc accompagner son nouveau film, Personal Shopper, l'histoire d'une jeune acheteuse de mode, chargée de trouver tenues et accessoires luxueux à une célébrité. mais qui a des dons de médium, tout comme son frère disparu, qu'elle a l'impression de deviner. Un film très étrange, à la fois sur une société très matérialiste et sur ces fantômes qui nous entourent, bon ou mauvais, avec une Kristen Stewart dont la prestation a été unanimement saluée. ... Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir l'équipe qui a pu nous présenter dans la section Un Certains Regards, il s'agit de Captain Fantastic. Chloé Sevigny, je vous le disais, elle va présenter un court-métrage en tant que réalisatrice. Elle vient de tourner aussi récemment aux côtés de Charlotte Gainsbourg et Michael Fassbender. Dans un film de Thomas Alfredson. ... ... Voilà donc toute l'équipe de Captain Fantastic, de Matt Ross, avec Viggo Mortensen qui nous a fait le plaisir de nous accorder quelques mots dans son français quasi parfait. L'histoire donc d'un père veuf qui élève ses enfants. Et ses enfants, vous les voyez sur les marches aux côtés de Viggo Mortensen. Ils sont tous absolument ahurissants de talents, de naturels. Ils ont dû apprendre des choses assez étranges pour ce film. J'ai eu l'occasion de les croiser plus tôt dans la journée. Ils sont absolument délicieux. Ils ont entre 7 et 16 ans. Et ils sont d'un naturel confondant. Captain Fantastic présenté dans la catégorie Un Certains Regards. ... ... ... ... ... Ca va bien. Vous t'avez... Sous-titrage MFP. Montée des marches du film d'Olivier Assayas, personnel chopper. Olivier Assayas, quatrième réalisateur français présent cette année en compétition après Alain Guiraudi, Bruno Dumont et Nicole Garcia. Il est de retour deux ans après le 6 mariaux en compétition avec la comédienne Kristen Stewart, devenue sa muse et une grande amie. Et on attend toute l'équipe du film d'ici quelques minutes pour ce troisième film de la journée présenté en compétition. Voilà alors que l'équipe du film s'approche des marches en voiture. Personal Chopper, une étrange histoire de fantôme, de deuil. Un film très mystérieux, énigmatique avec une Kristen Stewart d'une rare sensibilité. « Je le prenais pas mal, c'est une référence au film et non pas une attaque contre les photographes de Cannes. » L'équipe de Capitaine Fantastique, nouveau film de Matrasse. Viggo Mortensen, pour redire quelques mots de lui, il était il y a deux ans déjà dans la catégorie « Un certain regard » pour présenter « Rau Rau » Il était venu en 2012 avec Kristen Stewart pour « Sur la route » de Walter Salès et puis quelques années plus tôt avec l'un de ses réalisateurs fétiches, David Cronenberg. C'était pour « A History of Violence ». Sous-titrage Société Radio-Canada Christian Stewart, qu'on attend évidemment avec impatience, vous le savez, elle était aux côtés de Woody Allen pour l'ouverture du festival, héroïne de Café Society. Elle est aujourd'hui en compétition pour Personnel Chopper, elle était venue il y a deux ans pour Sils Maria, toujours d'Olivia Sayas. Et puis sa première fois en compétition, c'était « On the Road » sur la route de Walter Salès, aux côtés, je vous le disais, entre autres, de Viggo Mortensen. Alors qu'on aperçoit, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, les comédiennes de « American Honey », notamment Sacha Lane. Cette véritable révélation, on va essayer d'aller... Bonjour, bonsoir. Bonsoir, donc ce soir vous êtes là pour vous amuser, pour le plaisir de voir un film. Ce n'est pas le fait d'être en compétition, non, c'est en fait un film de notre amie, elle est venue nous voir, donc on va la soutenir. Donc votre amie Christine Stewart, vous vous sentez comment ce soir ? Bien, super bien. Je suis ravi de pouvoir soutenir ce qu'elle fait. Voilà les comédiennes d'American Honey. Ah, alors que... Christine Stewart vient d'arriver. Christine Stewart dans une magnifique robe blanche qui salue la foule. On va essayer d'aller à sa rencontre. Christine Stewart, qui va nous venir présenter ce soir le nouveau film de Olivia Assayas. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Christine Stewart. Vous vous sentez comment d'être ce soir, ici avec Olivia Assayas ? Que faites-vous que vous ne faites pas avec aucun autre réalisateur ? Alors, bon, c'est peut-être un cliché, mais on se fait confiance. Et il y a une communication, quelque chose d'invisible. Je n'ai jamais été aussi motivé ou stimulé depuis toute ma vie, en fait. Là, je me sens très vivante avec lui. Merci beaucoup. Christine Stewart, héroïne heureuse du film d'Olivia Assayas. Olivia Assayas, que je ne vois pas. En tout cas, Christine Stewart qui nous a gentiment répondu pendant que nous guettons Olivia Assayas. Olivia Assayas, bonsoir. Je fends la foule pour vous rejoindre. Comment vous vous sentez-vous à quelques secondes de cette présentation officielle ? Disons que je mentirais si je ne disais pas que je suis un peu nerveux. Un petit mot sur Christine Stewart. Elle me disait qu'en fait, ce qui faisait que votre relation était unique, c'est que vous vous étiez choisi. Mais un réalisateur choisit toujours son actrice. Ou là, vraiment, il se passe autre chose entre vous. Là, il ne s'agit pas simplement de se choisir. C'est une façon de donner l'un à l'autre notre confiance respective. Disons que là, sur les deux films qu'on a fait ensemble, il y a quelque chose d'un peu plus profond que ça. Parce que ce n'est pas juste un réalisateur et une actrice, soit que c'est deux films qu'on a fait à deux. C'est un film que vous avez fait facilement dans la douleur ? Ce film est facile à faire. Mais celui-là, il était, je crois, à la fois facile parce qu'il était porté par l'énergie de Christine et puis difficile parce qu'elle avait à jouer des choses qui sont sensibles, délicates et qu'elle n'avait pas forcément joué avant. Donc, c'est nouveau pour elle. C'est quoi le moment que vous trouvez le plus magique ? C'est pendant le tournage où il y a plein de choses qui se passent également au montage pour vous ? Quand est-ce que vous êtes le plus heureux, finalement ? À peu près n'importe quand, sauf quand tu vas au photocall de Cannes. Je ne vous traumatise pas davantage. Je vous laisse profiter de cette belle soirée. Merci beaucoup, Olivia Assayas. Voilà, tandis que toute l'équipe de Personnel Chopper se rassemble autour d'Olivia Assayas et de Kristen Stewart. Deux amis vont monter les marches ensemble. Elle a eu un très joli discours sur ce réalisateur, Kristen Stewart, tout au long de cette journée. La conférence de presse, le photocall et maintenant la montée des marches. Je vais citer également les acteurs qui entourent Kristen Stewart, mais si évidemment elle est de toutes les scènes et que c'est elle qui porte le film. Mais elle est entourée notamment de Sigrid Boisy, ce que vous aviez vu dans Eden de My Hansen Love et dans la série Tunnel. L'acteur allemand Lars Ekdinger, qui était déjà dans le Cis Maria il y a deux ans. Et Olivia Assayas, qui est le quatrième réalisateur français, présent en compétition cette année après Alain Guirodi, Bruno Dumont et Nicole Garcia, dont on a découvert les films il y a quelques jours. Et une journée de compétition bien remplie avec auparavant Aquarius de Kleber Bandoza Filho, très très apprécié de ce réalisateur brésilien. Et puis c'était vraiment un voyage autour du monde aujourd'hui, avec également la Julieta de Pedro Almodovar. Et enfin donc Olivia Assayas, présent pour la cinquième fois en compétition. La première fois c'était pour les Destinés Sentimentales, pardon, en 2000. Mais il avait fait ses débuts dans la catégorie Un Certains Regards. Souvenez-vous, c'était en 1994 avec l'eau froide. Il a également été présent de nombreuses fois en compétition, notamment pour sa mini-série Événements Carlos en 2010, incursion de la série dans ce temple du 7e arc écaille. Et on sait bien aujourd'hui à quel point les frontières s'effacent. Nombreux sont les réalisateurs et les acteurs qui passent ainsi du petit au grand écran. Et Olivia Assayas qui a été membre du jury en 2011 sous la présidence de Robert De Miro. La pâle de cette année-là, c'était « Tree of Life » de Terence Manich. Voilà, on vous laisse profiter de ces images. « Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir... » « Kristen Stewart, rock'n'roll, sinon rien. » « Olivia Assayas. » « Mevée par son réalisateur, Olivia Assayas. » Et vous voyez toute l'équipe du film à leur côté. « Accompagné, un, ses comédiens, Kristen Stewart, Lars Endinger, Sigrid Boisys, Anders Danielsen Lee, et Meraven Wallstaden. » « Kristen Stewart, elle était là à l'ouverture du festival pour le film de Woody Allen présenté hors compétition. La voici aux côtés de son réalisateur, Olivia Assayas, de ses partenaires, Lars Endinger, Anders Danielsen Lee, Sigrid Boisys. Les acteurs venus d'univers différents, de nationalités différentes, réunis devant la caméra d'Olivia Assayas qui nous offre ce film énigmatique aux accents fantastiques. « Christian Stewart pour la troisième fois en compétition à Cannes. En 2012, elle était venue avec Sur la route. En 2014, Sils Maria, déjà avec Olivia Assayas. Un ange rock'n'roll ce soir. Il foule les marches. Il foule le tapis rouge. Thierry Frémot, le délégué général du festival, l'avait annoncé au moment de l'annonce de la sélection. Elle serait l'une des reines de Cannes. Eh bien, sans conteste, que ce soit avec le film de Woody Allen, certes hors compétition, mais avec aussi et surtout « Personal Chopper » d'Olivia Assayas, elle démontre l'étendue de sa palette, de sa sensibilité. Et parmi les prochains projets de « Christian Stewart ». Elle a tourné dans le dernier film d'Anglie, aux côtés de Vin Diesel. Un film qu'on devrait découvrir sans doute vers la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Les auteurs se bousculent pour faire tourner cette jeune femme intrigante, intense, qui a parcouru bien du chemin depuis « Twilight », ce qu'il avait révélé. qui est, je vous le disais encore une fois, vraiment l'une des jeunes femmes les plus captivantes. Il y a beaucoup de jeunes comédiennes présentes cette année à Cannes. On attend aussi Elle Fanning en fin de festival pour « The Neon Demon ». Toute une génération d'actrices qui prennent avec, en douceur, mais avec beaucoup de talent, la relève, qui assurent la relève. « C'est un déjeuner, c'est sympa, c'est sympa,ids pour les deux Non-Unions-Unions-Unions-Unions-Unions-Unions-Unions-Unions-Unions-Unions-Unions-Unions-Union. Toute l'équipe du film accueillie par Thierry Frémeaux, Kristen Stewart est chez elle au Festival de Cannes désormais, ainsi que tous les comédiens, Zygrille Oasis, Lars Eidinger, qui est un acteur allemand, qui est Olivier Assayer, qui avait déjà dirigé dans le Sils Maria, Anders Danielsen-Lille, vous l'aviez vu dans le film de Joachim Trier, Oslo, 31 août, qui avait été présenté en 2011 à un certain regard. On a vu Thierry Frémeaux esquisser un pas de danse. On a vu Asayas et ses comédiens pour une dernière photo en haut des marches avant la projection. Le personal chopper, le 13e film de la compétition. Voilà, ainsi se termine cette montée des marches, la 3e de la journée. Voilà, Thierry Frémeaux, comme à chaque film, peut présenter l'équipe du film au public du Grand et à la Première. 13e film en compétition que celui d'Olivier Assayas. Il y a là la princesse de cette 69e édition qui a fait l'ouverture avec Woody Allen. On la retrouve dans ce personal chopper et lui est entouré de toute son équipe. Merci de l'accueillir chaleureusement, Olivier Assayas. Applaudissements. 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 Toute la salle applaudit à l'arrivée de toute l'équipe. Avec Kristen Stewart qui salue, on l'a connue timide et peut-être un petit peu effrayée par le festival de Cannes. Elle est aujourd'hui totalement chez elle. Et Olivier Assayas qui clôt en tout cas la sélection française en compétition. Il est le quatrième réalisateur à présenter ici son film. Applaudissements.